Allô et félicitations de t'être choisi et d'avoir, dans le fond, de t'être procuré la trousse To Be Mindset. Vraiment, c'est un départ pour toi, nouveau départ pour apprendre et entretenir une saine relation avec l'alimentation. Donc, je te partage mon écran pour te montrer, dans le fond, maintenant que tu t'es procuré la trousse, alors qu'est-ce que tu fais pour avoir accès aux vidéos et à toute la documentation reliée à To Be Mindset. Tout simplement, alors, tu vas cliquer, d'abord, tu vas inscrire dans ton navigateur l'adresse www.bitchbodyondemand.com. Ensuite de ça, à la droite, tu vas avoir « Login ». Alors là, tu rentres l'adresse courriel ainsi que le mot de passe que tu as entré lorsque tu t'es inscrit, lorsque tu as passé ta commande. Tout simplement, alors ça, c'est la plateforme, dans le fond, où il y a, oui, le To Be Mindset, où il y a, si tu as « Beachbody on Demand » au niveau des entraînements, alors c'est au même endroit. Si tu n'as pas « Beachbody on Demand », tu vas avoir, en entrant, un encadré bleu qui dit « Upgrade ». Alors, si tu ne souhaites pas « Upgrader » et avoir les entraînements, tout simplement, deux lignes plus bas, tu vas cliquer sur « No thanks », tout simplement. Et par la suite, tu vas arriver ici. Alors, ceux qui ont les entraînements, c'est ici. Sinon, le To Be Mindset se trouve dans « Nutrition ». Alors, on clique sur l'onglet « Nutrition » et vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Dans l'onglet « Nutrition », bon oui, vous allez voir, si vous avez accès aux entraînements, vous allez avoir d'autres, par exemple, des recettes de chez Ecologie, super intéressantes. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le To Be Mindset. On y va. Très bien fait. Alors, ce qui nous intéresse surtout, parce qu'on a l'overview, ça explique c'est quoi le programme, mais bon, on le sait un petit peu. Nous, cliquons sur « Vidéos » et là, dans le fond, toutes les vidéos disponibles de la formation, des apprentissages à faire sont là. Et moi, ce que je te suggère, il y a un guide de référence qui est en lien avec les vidéos. Je te suggère fortement, un, de prendre ton temps. Ce n'est pas une course, il y a des principes à intégrer graduellement à ton mode de vie. Tu sais, tu vas obtenir des résultats, dans le fond, il faut que tu intègres les principes, parce que sinon, s'il n'y a pas de changement, bien, tu n'auras pas de résultats non plus. Donc, ce que je te conseille, ce n'est pas d'écouter les 21 vidéos, l'une à la suite de l'autre, c'est vraiment d'aller une par une et d'intégrer chaque principe. Alors, dans le fond, une vidéo, il y a quand même parfois beaucoup de stock à intégrer. Donc, si ça te prend une semaine, deux semaines, un mois, ce n'est pas grave, c'est toi qui vas à ton rythme. Alors, ici, on a toutes les vidéos d'apprentissage, j'en avais été une. Et c'est suivi aussi de cas plus spécifiques, par exemple, bon, oh, tu sais, dans le fond, tu es en train de faire le to be madame, puis tu te pèses, puis oh, mon poids a augmenté. À l'aide! Alors, c'est une petite vidéo là-dessus. Une petite vidéo, oh, je suis en plateau, qu'est-ce qui se passe? Es-tu, est-ce que tu manges tes émotions? Alors, il y a vraiment des vidéos spécifiques là-dessus. Et tu as des recettes. Alors, déjeuner, dîner, souper, elles te montrent quelques idées de recettes. Ensuite de ça, ça, c'est les vidéos. Dans Ressources, c'est là que dans le fond, on a toute la documentation et en français aussi. Alors, ici, c'est écrit en anglais, mais dans Other Language, on clique, normalement, il y a une petite flèche, là. Vous avez tout l'équivalent en français. Super intéressant. Alors, bien important, le guide de démarrage, de le parcourir parce que ça va te placer dans un mindset pour débuter ton programme. Le guide de référence, suivi mensuel, il y a des listes d'aliments, il y a des listes pour faire ton épicerie, des recettes et une foire aux questions, le FAQ. Alors, des fois, si tu te poses une question, tu peux aller voir à l'intérieur, il y a plein, plein, plein de réponses à tes questions. Je vais te dire un petit peu comment ça fonctionne. Je vais télécharger le guide de référence. Alors, ça fonctionne à la base avec le guide de référence et les vidéos. Alors, si on retourne à l'onglet vidéo, tu as, par exemple, je vais te montrer introduction. Alors, si tu cliques « More » pour voir un petit peu plus, tu as, dans la ressource, alors c'est ta référence, « Getting Started Guide ». Alors là, ça, ce serait le guide de démarrage que tu irais chercher dans l'onglet ressources. « The Two Bunnies », alors si tu es rendu à cette vidéo-là, bien, oh, là, alors ça, ça veut dire que dans ressources, dans le guide de référence, tu as des éléments à lire par rapport à « Two Bunnies Recap » et « My Tracker ». Alors, si je vais dans le guide de référence, ouh, là, ça débute, bon, bla, bla, bla. Alors, il est ici, vous voyez, à la droite, quand il va y avoir une vidéo en lien avec une page, vous avez un petit cercle comme ça, regardez la vidéo. Alors, c'est là que ça va vous dire, « Oups, OK, j'ai une vidéo à aller voir ». Alors, on les a ici, les principes clés, en bref, « Des deux lapins ». Alors, là-dedans, là, il y a quatre, quatre choses à intégrer. Alors, ça ne se fait pas en une journée, alors bien important, comme je te disais, d'y aller une vidéo à la fois, puis d'intégrer, prendre le temps de bien intégrer les éléments. Et, si chaque vidéo, tu vas voir, quand tu vas l'ouvrir, est en anglais, je vais te montrer comment mettre les sous-titres en français, tout simplement. Alors, ça télécharge. Et bon, voilà, je vais mettre sur pause pour te montrer, dans le fond, ici, en bas, il y a une petite bulle. Alors, on vient tout simplement, vous voyez, « Subtitle français ». On clique là-dessus et, normalement, notre vidéo, peut-être qu'on va la partir, je vais la mettre un peu plus loin, pour que, lorsqu'elle parle, « Off ». Je vais mettre « Off ». Voilà. Alors, on voit les sous-titres en français, tout simplement. Alors, tu es en business maintenant pour faire le tour de tes vidéos. Et je te souhaite une belle formation, un bon processus. Si tu as des questions, je suis toujours là pour y répondre, ça me fera plaisir. Alors, je te souhaite un réel succès. Mais sache que, sans effort, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir de résultats. Sois assidu. Prends le temps d'intégrer chaque élément de la vidéo à ton mode. Et tu vas voir que ça va devenir vraiment un « Lifestyle » pour toi. Alors, bon succès et à bientôt!